Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce qui rassemble des millions de personnes à travers le monde, ce qui fait que vous regardez cette vidéo et que vous suivez ma chaîne, ce sont les jeux vidéo. Jamais ce média n'a été aussi populaire qu'aujourd'hui, les chaînes YouTube, le streaming et les sites spécialisés. Ce divertissement a su traverser les époques et je vous propose cette fois-ci un top 10 sur les événements qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo, en tout cas les événements les plus influents qui ont fait ce que le jeu vidéo est de nos jours. Alors pas mal d'images de spots publicitaires de l'époque dans cette vidéo, malgré la faible qualité des images, c'est intéressant, enfin je crois, de savoir comment on commercialisait les jeux vidéo dans les années 80 et 90. Un nouveau top 10 spéciale nostalgie, sortez les mouchoirs. Numéro 10 Avant l'Odyssée, le jeu vidéo n'était développé que dans les universités ou dans les centres de recherche sur des ordinateurs de type PDP-1. Les premiers jeux vidéo n'ont jamais été conçus dans un but lucratif, mais à des fins technologiques. Tout ceci a changé lorsque Ralph Baer, un informaticien et inventeur de génie, a conçu l'Odyssée en 1972, qui influencera la même année Nolan Buchnell, le créateur d'Atari. L'Odyssée de Maniavox devient ainsi la première console de salon de l'histoire du jeu vidéo, et pourtant suivie de mauvaises publicités, de branchements inappropriés sur de nombreux téléviseurs, de nombreux concurrents qui vont débarquer, la console se vendra bien au début mais chutera par la suite. Pour jouer, il suffisait de coller des calques sur l'écran, avec donc des jeux très primitifs et assez ridicules de nos jours, mais à l'époque ça ne l'était pas. Numéro 9 Avant l'arrivée du CD-ROM, les ordinateurs marchaient sous DOS, avec des disquettes de 1,44 MHz. Créé dès 1982 par Sony et Philips, le support CD a mis du temps à faire l'unanimité, pourtant il permettait de stocker l'équivalent de plus de 400 disquettes, on s'en servait principalement pour stocker de la musique. Quand les années 90 sont arrivées, les développeurs de jeux vidéo ont vu le potentiel de cette petite pièce ronde en polycarbonate, pour faire entrer le jeu vidéo dans une nouvelle ère, même si dès 1988, une console comme la PC Engine utilisait déjà le support CD. Cependant, sur les consoles plus populaires, le CD-ROM n'aura servi qu'à produire des jeux en full motion vidéo, au début, de mauvaise qualité, tout va ensuite changer avec l'arrivée de la PlayStation. 25 ans après, le support CD est toujours utilisé, même si le DVD et le Blu-ray ont ensuite pris des parts de marché, il est impensable de revenir au support cartouche pour créer des jeux. Numéro 8 Internet a commencé son ascension au milieu des années 90, le succès fut immédiat, même s'il a mis quelques années à vraiment se développer, grâce à de meilleures connexions et le haut débit. Pour plus d'informations, je vous conseille ma chronique sur l'histoire des MMORPG, où je parle pas mal d'Internet, puisqu'en effet, en raison des limitations techniques, la plupart des jeux, comme justement les MMORPG ou les FPS, ne pouvaient être joués que sur un réseau local, une LAN, entre amis et tout se relier par un fil. Tout ceci va changer avec l'arrivée de la Dreamcast, qui sera la première console à intégrer un modem, permettant de jouer en ligne et d'affronter des joueurs du monde entier. Ce sera le début d'un engouement immense, le jeu vidéo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le jeu en ligne. Numéro 7 Alors il est difficile de croire qu'il y a moins de 20 ans, le genre FPS n'était pas connu du grand public, d'autant plus si on possédait une console, puisqu'en effet, le FPS a connu ses premières lettres de noblesse, grâce à la société ID Software, qui créera deux jeux marquants, Wolfenstein 3D puis Doom. Très controversé à leur sortie, et pour leur univers sanglant et leur réalisme, le genre FPS va connaître un engouement incroyable au fil du temps. Beaucoup de jeux reprendront les éléments de Doom, y compris sur console, avec GoldenEye sur Nintendo 64 par exemple, puis dans les années 2000, avec entre autres le jeu en ligne, des jeux comme Half-Life, Halo, Quake ou Unreal Tournament, avec aussi le modding, vont faire du genre FPS le genre le plus populaire aujourd'hui. Numéro 6 Si l'Odyssée de Maniavox a été la première console de salon, elle n'a pas pour autant popularisé ce nouveau divertissement. Alors qu'en 1958, un chercheur créera Tennis for Two sur un oscilloscope, Ralph Baer reprendra ce concept pour créer Tennis. Un certain Nolan Buchnell jouera à la démo de Tennis et décide de créer la société Atari en 1972 avec son premier jeu, Pong. Ce plagiat se réglera au tribunal et c'est Atari qui gagnera contre Maniavox, un procès qui lancera la société Atari sur le devant de la scène avec ses futures consoles, l'Atari 2600 et 7800. Pong sera comme Atari l'icône du jeu vidéo à la fin des années 70 qui influencera l'industrie du jeu vidéo par la suite. Numéro 5 En 1993, Nintendo n'est plus le seul maître dirigeant le monde vidéoludique. Sega a pris de nombreuses parts de marché. Afin de perdurer sur le marché des 16 bits, Nintendo envisage l'ajout d'un support CD sur sa Super Nintendo. Alors la suite appartient à l'histoire, Nintendo signe d'abord avec Sony, puis rompt brutalement le contrat au profit de Philips. Sony décide de se lancer tout seul sur le marché des consoles et vont changer la face du monde avec leur PlayStation qui va révolutionner le jeu vidéo et fera de nombreuses victimes. Nintendo ne s'écroulera pas vraiment mais auront du mal face à Sony, puis plus tard face à Microsoft. La PlayStation a vraiment changé la façon de commercialiser les jeux vidéo. Numéro 4 Aujourd'hui, très peu de foyers ne sont pas équipés d'un ordinateur, mais il faut savoir qu'au début des années 80, c'était loin d'être le cas. La société Commodore fut créée en 1982 par Jack Tramiel. Le Commodore 64 sera la première machine à être vendue à des millions d'exemplaires et reste le modèle d'ordinateur le plus vendu de nos jours. Muni d'un processeur 8 bits, le Commodore 64 va permettre le développement du jeu vidéo sur support ordinateur, bien avant Macintosh ou Windows 3.0. Finalement, la société fera faillite au milieu des années 90 à cause d'une très forte concurrence. Beaucoup de développeurs se lanceront grâce à la technologie du Commodore 64. Difficile de se rendre compte aujourd'hui tout ce que le Commodore 64 a fait pour le jeu vidéo. Numéro 3 Alors un événement dont je parle régulièrement dans mes chroniques, c'est le krach du jeu vidéo qui eut lieu en 1983. Peu de gens se souviennent de cette période obscure du jeu vidéo, mais elle a marqué l'univers vidéoludique et a bien failli faire disparaître à tout jamais le jeu vidéo, en tout cas pour le marché des consoles de salon, puisque l'arcade était à son âge d'or et les ordinateurs prenaient un réel essor auprès du public. Plusieurs facteurs ont engendré ce krach qui s'est déroulé principalement aux Etats-Unis. A cette époque, beaucoup de sociétés ont vu dans le jeu vidéo un nouvel Eldorado, de nombreuses consoles ont été mises sur le marché, et ainsi chaque jeu était porté sur chaque console, une profusion de titres tout aussi inintéressants les uns que les autres, seuls quelques jeux arriveront à sortir du lot. Du coup, le marché s'est effondré, car l'offre était complètement supérieur à la demande pour des jeux de mauvaise qualité, à l'image d'un jeu comme E.T. qui engendrera de lourdes pertes financières pour la société Atari, un des pires jeux vidéo que l'histoire ait connu. La morale de l'histoire, c'est que les développeurs ne devraient pas sous-estimer la qualité de leur jeu, sinon un krach pourrait très bien avoir lieu une nouvelle fois. Numéro 2 Au début des années 90, le jeu vidéo va prendre une nouvelle tournure, les enfants des années 80 sont devenus adolescents, et le jeu vidéo va devenir une véritable passion pour beaucoup. A l'ère des 16 bits, la guerre qui va opposer Nintendo à Sega va être féroce, un grand renfort de marketing piquant. Les limites techniques vont évoluer pour fournir de plus en plus de titres d'excellente qualité, tant au niveau des graphismes qu'au niveau des gameplays, qui s'enrichissent jour après jour. La guerre entre la Mega Drive et la Super Nintendo va permettre la création de nombreuses sociétés de développement, qui vont alimenter ces deux consoles pour le plus grand plaisir des joueurs, Sonic, Mortal Kombat, Super Metroid, Final Fantasy, le jeu vidéo à un véritable public pour devenir le média préféré. Avec l'arrivée de la PlayStation, la guerre va se dérouler cette fois entre trois gros constructeurs, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais il faut bien dire que la guerre a l'air moins féroce aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ou quoi que. Numéro 1 Et enfin pour finir cette vidéo, le numéro 1, la sortie mondiale de la console NES par Nintendo. Suite au krach du jeu vidéo de 1983, le monde ne tourne plus autour des Etats-Unis, qui s'est effondré, mais le centre vidéoludique devient le Japon, avec un Nintendo qui se lance véritablement sur le marché avec la NES, et va ouvrir une nouvelle ère du jeu vidéo. Grâce à son saut de qualité, ses exclusivités auprès des développeurs, la NES va devenir la meilleure console de tous les temps, atteignant plus de 95% du marché aux Etats-Unis et au Japon, un engouement sans précédent qui ne se reproduira sans doute jamais. Les jeux NES sont devenus aujourd'hui cultissimes, des classiques, toujours adulés par les fans de rétro gaming. L'influence de Nintendo sur le jeu vidéo est difficile à s'imaginer aujourd'hui, mais la sortie de la NES reste sans conteste l'événement le plus marquant de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, ainsi s'achève ce top 10 des événements qui ont le plus marqué l'industrie vidéoludique, des faits qui se sont déroulés dans les années 70, 80 et 90. Alors bien que des changements ont lieu aussi de nos jours, ils sont loin d'atteindre ceux des décennies passées, par leur influence et leur innovation, qui ont fait ce que le jeu vidéo est aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce top 10, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501